coucou les petits loulous tout le monde va bien oui tout le monde m'entend salut tout le monde mais non je déconne c'est moi alors on va faire un truc aujourd'hui tendu ça va être du pro gaming mais au niveau technique je suis au téléphone téléphone vous savez c'est l'ancêtre du chat avec chino qu'on salue salut chino et louise mushroom et pollinette qui était déjà à la télé canard pc ce matin en fond d'écran aujourd'hui l'inénafable sébastien tellier pour ceux qui connaissent pas super docu sur arte sur sébastien tellier allez-y à consommer sans modération et stream depuis 2004 c'est ça le téléphone pépiteau bleu évidemment donc bonjour à tous andrie tonton yogh oh misty lucat bien ouais la sébastien tellier de la chevelure même même en en mettant tous les produits capillaires de la terre je n'aurais jamais ça donc oh il y a camouille aussi salut camouille ça va donc alors aujourd'hui on va tester avec vous le remote play together de steam je sais pas si vous avez essayé mais bon on va vous faire un petit un petit walkthrough hop je me mets à gauche on va faire un petit walkthrough pour ceux qui connaissent pas vous allez voir c'est très simple vous lancez steam jusque là c'est bon tout le monde tout le on en steam on lance son jeu là en l'occurrence je lance mon jeu mais vous pouvez lancer il n'y a plus il ya plus de 1500 jeux je crois qu'ils sont déjà qui fonctionne déjà avec l'esprit play together pardon shift tab ça vous connaissez par coeur donc voilà ici j'ai sélectionné mes amis et donc je sais pas si vous voyez si vous voyez donc là il ya par exemple polinette hop clic droit remote play together et elle reçoit un lien en fait donc pareil pour eloise et pareil pour chino ce qui se passe c'est que de leur côté donc vous voyez maintenant ici avec leur avec leur avatar vous voyez dans quel jeu ils sont avec une petite pastille matrax dessus et donc là ils sont ils sont venus me rejoindre dans le jeu sans autre forme de procès voyez j'ai pas là si j'ai pris un casque il faut juste le son du jeu dans une oreille vous me dites si le jeu il est trop fort ou donc là forcément tout le monde joue avec les boutons parce qu'il ya un truc qui il ya un truc qui est quand même assez particulier c'est que tout le monde à la main je crois que c'est eloise me disait que gothose on avait fait état l'autre jour tous les jours on la main forcément ça peut vite être le bazar alors vous me laissez la main les enfants d'accord on va essayer de lancer une partie oui harmonie c'est un des avantages c'est que là c'est moi qui partage mon jeu donc en fait j'achète le jeu où je suis gentil avec denis et denis me le donne et ensuite on invite ses amis donc là en l'occurrence c'est un jeu multi qui n'est pas online c'est un jeu multi on va dire de canapé avec écran partagé moi j'aime bien ça fait aussi un peu siècle dernier mais voilà j'ai été élevé au split screen et je pense qu'il y en a certains d'entre vous dans le chat qui vont qui vont pas me dédire c'est quand même assez cool alors on lance une partie normalement donc là je sélectionne plusieurs joueurs et je vais changer ma couleur parce que alors on peut on peut on peut choisir son équipe et sa couleur alors la couleur c'est ici une américaine avec des flammes Yogg aucune idée je joue pas aux jeux vidéo je lance le jeu et normalement on est quatre voilà on est quatre c'est magique moi je suis en haut à gauche donc pour ceux qui qu'il y en a un qui n'est pas parti qui c'est qui n'est pas parti c'est toi c'est pauline comment ça t'as pas si là tu marches là tu vas enfin tu marches arrière pas déjà tu peux changer la caméra donc il a détecté quelque chose déjà je veux que je le pousse dans la descente et tu peux aller en marche arrière tu peux pas aller en marche avant c'est la gâchette c'est des gâchettes la gâchette gauche la gâchette gauche pour reculer gâchette droite pour organiser ah bah ça y est t'es parti bien alors je vous explique déjà le principe du jeu on accélère on freine ça c'est comme dans tous les jeux de voiture là il y a un twist c'est que sous votre voiture vous avez un ressort et ce ressort tant que vous accélérez il diminue quand vous le relâchez et bah il remonte ensuite vous avez des petits cadeaux sur le circuit donc c'est des power-up et vous allez voir que vous les stackez en fait sur le côté gauche de votre écran vous avez plusieurs pictos c'est les différents c'est les différents power-up que vous avez avec les bumpers vous pouvez les changer si vous regardez ma voiture la voiture noire en haut à gauche voilà là j'ai un power-up qui tape que le premier un peu genre champignon à la mario et voilà je crois que c'est chino en rouge c'est ça voilà donc c'est hello qui est en prompt et hello elle vient de se prendre un peu hello elle vient de tomber du bar hop là alors attend qu'est-ce que j'ai comme euh j'ai le turbo boost alors c'est pas très pratique puisque c'est un jeu qui est un petit peu euh il faut un peu regarder c'est là où on va forcément pour lire le chat en même temps c'est compliqué le son du jeu est un peu fort ok je vais mettre en pause les amis hop là ah bah non on peut pas on peut pas changer le son du jeu in-game c'est pas grave de toute façon on va recommencer parce que là c'était c'était pour rire et on risque pas de se faire striker pour la musique figurez-vous parce que euh c'est moi qui l'ai faite et je me donne l'autorisation je me donne l'autorisation d'utiliser la musique euh alors euh où est-ce qu'on en est ? musique donc là normalement ça devrait être bon on a dit 10% hein c'est le c'est le c'est le quota godet le quota yvan exactement hop là bien maintenant que vous avez compris le principe on va changer de on va changer de de mini-jeu en fait c'est un jeu avec des mini-jeux pour ceux qui connaissent pas et là en l'occurrence c'est un jeu de fléchette donc il va falloir qu'on tombe le plus près possible du centre ok donc vous voyez il y a une petite piste et puis au bout il y a un tremplin et il faut qu'on saute dans la cible ok il y a une limite de temps mais vous êtes pas vous êtes pas super pressé hein d'accord c'est pas une question de se rusher le le chignon bah en même temps faut y aller hein sautez pas trop loin ohlala 97 pro gaming pro gaming oula qui c'est qui est en bleu déjà ? c'est Pauline ? c'est Pauline ? bim ! bim ! eh dis donc hier animo ! ohlalalalala 99 ah attendez parce que là j'ai un truc rigolo c'est un petit cadeau mystère voilà alors le petit cadeau mystère quand vous êtes en rouge comme ça ça inverse la droite et la gauche parce qu'on est un petit peu malicieux je termine premier qui c'est qui est deuxième ? qui c'est qui est deuxième ? le vert c'est Chino je crois bien euh ça c'est rigolo en plus on va pouvoir se mettre en équipe ça c'est un jeu de mini golf ah non c'est pas un jeu par équipe c'est attendez si on peut je crois qu'on peut on peut changer d'équipe non donc là en fait on est à 4 bah en fait no brain c'est exactement l'écran que j'ai qui voit c'est exactement c'est en fait c'est un écran miroir donc c'est le même écran qui donc là l'idée bah vous avez une boule de la couleur de votre voiture et il faut emmener la boule dans bah voilà c'est du mini golf est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer ? donc là tant que personne touche aux commandes en fait on a un on a une caméra qui tourne généralement c'est un petit peu contextuel on voit un petit peu où on est et après on commence la course enfin la course alors forcément là pousser sa balle vous allez voir que c'est pas évident mais dès qu'il y en a qui commence à prendre des power-up ça devient franchement l'enfer alors là j'ai un shield ça c'est ma balle Chino il se débrouille plutôt pas mal bon alors là je vous avoue au niveau du dev on a un peu cheaté c'est que le rond du mini golf c'est une petite baignoire donc à un moment à un moment la balle elle va aller dans le trou qui c'est qui a pas fini c'est Pauline c'est Pauline ou c'est Eloise allez Pauline je crois que t'as un timer ah oui là t'as plus que 10 secondes je crois que Pauline elle préfère les courses plutôt que les jeux d'adresse comme ça ah bah voilà t'as pas fini mais t'as fini donc qui c'est qui fait premier c'est Eloise en 20 secondes la vache t'as pas chômé Gun with the Moon on a fait par 5 Training Day ça c'est la première course juste un anneau pour prendre en main la commande alors Beastie Balls le but du jeu là c'est tout bête c'est qu'en fait on est dans un grand bol et il faut éviter les boules de couleur sauf que le twist c'est que toutes les 5 secondes il y a une boule en plus donc il y a un moment ça va devenir vraiment compliqué voilà c'est un jeu de survie hop là vous êtes prêts go donc là c'est pas une course choper quand même des power up parce qu'il y en a certains qui vont vous être utiles pour échapper aux boules de couleur genre le shield le shield c'est celui que j'ai là c'est celui qui équipe ma voiture tu t'es fait toucher déjà ça c'est un time machin oh Eloise oh merde eh dis donc Pauline tu t'en sens plutôt pas mal faut pas se faire toucher par les petites boules de couleur mais il y a un moment il y en a vraiment trop bim t'as tenu presque une minute quand même Pauline bravo ouais Nimbabu moi aussi je suis team Chino alors là c'est une course c'est une course de bobsleigh et le twist c'est que vous n'avez qu'une seule recharge votre ressort il se recharge pas bon en même temps c'est une course de bobsleigh donc c'est que en descente ah attention vu que c'est du bobsleigh c'est de la glace donc là l'adhérence elle est proche de zéro donc quand vous faites un virage vous allez voir que la voiture part un peu dans un peu dans le décor donc il faut un petit peu prévoir son virage pour revenir pour revenir au dernier checkpoint c'est le c'est de vous tomber aïe 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 ouh dis donc qui c'est qui est en rose là c'est Pauline mais et Pauline elle est bien énervée ah bah voilà ah bah qui fait le malin termine dans le ravin merde j'ai plus de ressort bon je termine quand même premier bon je vois que ça vous plaît ça vous plaît moyen quand même les courses bobsleigh les qui glissent non mais vu les excuse moi Jean-Jean on est en fait avec Eloïs Moshroom Chino et Pauline et on joue au Steam Remote Play Together donc ça c'est un jeu c'est un jeu qui est qui est pas online mais là avec grâce à Steam on peut faire du online on change de style et là je crois que c'est un point un point A un point B arrêtez les arrêtez de jouer avec vos manettes les enfants hop je crois que c'est un point A un point B c'est pas une oui c'est ça donc c'est pas un loop c'est une course en ligne ah y'a quelqu'un qui est pas parti hop hop là hi-ha Oulah Je ne sais pas qui a fait le level design Mais disons on ne sait pas trop où on va Ah bah c'est bon je suis sur le bon chemin Si vous êtes perdu vous faites B pour retour Et vous allez être revenu au dernier checkpoint Par exemple Shino Si tu fais B Ou alors à moins que tu voyages Ça y est Ça y est t'as retrouvé le chemin Pour la petite histoire dans le Le premier niveau qu'on a fait là dans le bistrot C'était le restaurant où on allait déjeuner le midi en fait Quand on a développé ce jeu là On trouve l'inspiration là où on peut Aïe Forcément Je ne regarde plus l'écran Et je me prends un mortier Ohlala mais je vais terminer Non celle là elle était longue C'est une course Après on va jouer au billard Ok On peut jouer par équipe J'ai gagné Aïe Aïe Shino il a pris des escaliers Aïe Shino faut que tu retournes au dernier checkpoint Alors en fait là Ça a l'air Ça a l'air un petit peu Casse pied comme ça Mais c'est parce que j'ai désactivé en fait Le retour au checkpoint automatique Mais normalement Quand on sort de la piste Assez loin On retourne au dernier checkpoint automatique Est-ce que vous pouvez me dire Si vous avez une image correcte Chez vous Hello Ouais Je pense qu'ils ont bien fait leur devoir Chez Steam En même temps Il doit avoir la Shino il a du mal Ahlala Aïe 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 Et en haut Et bah voilà Qu'est-ce que je voulais Qu'est-ce que je voulais vous montrer C'était le Bah c'est bien en France Ah oui c'est ça Eightball Donc là on est par équipe de deux On va rééquilibrer Voilà Donc je serai que le joueur deux Je sais pas qui c'est le joueur deux C'est pas grave on va voir De toute façon c'est le seul à avoir une voiture américaine Bah attendez on va changer On va se mettre par On va se mettre par pays Voilà Donc on aura les mêmes voitures Dans la même équipe De toute façon c'est pas la même couleur Donc là c'est du billard Il faut pousser les balles de notre couleur Dans les trous Ok Je dis ça parce que normalement C'est la première boule qui tombe dans un trou C'est sa couleur Genre rayée ou pleine Là en l'occurrence Les jaunes doivent pousser les balles jaunes dans les trous Et les bleues Les balles bleues Voilà Donc je crois que Shino et Pauline sont ensemble C'est ça Alors Donc moi je suis avec Paulinette c'est ça Oui Ouais ouais je suis jaune moi Pousse toi Paulinette Eh dis donc Oh la 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 Ce tir de loin Yes Eh 5 à 3 Paulinette pour l'instant Il est où notre dernière balle Ah bah elle est là Vas-y Pauline Ah Pauline Yes Ah dis donc on était pas loin Bon Pauline on se fait On leur propose une revanche Ça se fait non Alors une petite revanche Où est-ce qu'on est on est là Allez Pauline Allez Pauline J'ai fouet en toi N'hésitez pas à utiliser les Les power-up Oh 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 En spectateur à suivre Ça doit être l'enfer Parce qu'il y a les 4 écrans Simultanément Oh Pauline arrête de me piquer mes balles Oh Pauline arrête de me piquer mes balles Qu'est-ce qu'il t'est Pauline ? Ah bah si C'est comme ça On se met à deux avec Pauline Attends je vais faire de l'anti-jeu Pendant ce temps là Hop là Chino qui Qui saute comme un petit cabri Ah bah si Eloïs nous aide Ça va être beaucoup plus simple Eh dis donc J'étais sur le bon trajet là Allez vas-y Pauline Pauline c'est ma championne 6 à 7 C'était un peu plus serré que tout à l'heure encore Bon On vous offre une chance de De vous De vous racheter Ça va que les temps de chargement Sont pas trop long Donc là on est toujours dans le resto Où on allait déjeuner Vous voyez Ça Ça intéresse personne Mon histoire en fait Vas-y Pauline on va faire ça bien si vous tombez dans le trou c'est pas grave donc là j'ai mis j'ai mis des barils en métal sur la sur la table et leurs propriétés c'est qu'ils sont très lourds donc dès qu'on tombe dessus on perd contrôle de la voiture complètement bon Pauline je crois que 3 victoires à 0 on va changer de jeu parce que là j'ai l'impression qu'ils vont nous en vouloir après alors ça c'est un jeu de bowling attendez est ce qu'on fait le jeu de bowling ou est ce qu'on fait autre chose Last and Furious ah oui ça c'est rigolo Last and Furious c'est le dernier de chaque tour est éliminé voilà alors là ce que je vous propose c'est qu'on rajoute quelques IA voilà comme ça on est comme ça on est plein donc le dernier de chaque tour est éliminé le twist parce qu'il y a toujours un twist c'est que vous êtes éliminé mais votre voiture reste sur la piste donc ça fait un petit peu comme un obstacle prêt go oula je me suis un peu fait avoir au début j'espère que je vais pas dernier au premier tour parce que je sais pas sur qui j'ai tiré là mais c'est peut-être une IA alors qui c'est qui va se faire éliminer au premier tour crotte le passage en noir et blanc là c'est une IA qui a chopé un comment ça on appelle ça un time warp ça ralentit tout le monde de moitié sauf la personne qui le lance alors qui c'est qui est resté sur le carreau au premier tour j'ai pas encore attrapé de taches d'huile oh Pauline t'as déjà terminé ? c'est parce que t'étais la dernière du coup là il reste quelques tours encore parce qu'on est euh il y a 7 tours à faire il reste encore 4 tours je trouve ça vachement sympa les les écrans splittés enfin après là je suis devant une télé de 65 pouces donc forcément ça me fait 4 écrans de taille tout à fait raisonnable normalement je t'ai envoyé un mortier ah ça y est t'as fini Heloise aussi oui c'est ça sinon t'aurais été première ça serait marqué premier bon du coup il y a pas trop de challenge pour que je termine ah oui il y a une partie de ce circuit aussi où on est en double sens parce qu'on on ressaute sur le circuit qui va dans le sens inverse voilà exactement pour ça par exemple là lui il passe à toute allure dans l'autre sens on avait essayé de faire des modes de jeu comme ça qui changeaient de course en course comme là le on va dire le red light ou la lanterne rouge pardon et on a d'autres modes de course selon les niveaux bon alors je vais pas mourir c'est pas grave hop hop bien donc ça on a vu c'était quoi c'était Last and Furious on va pas attaquer trop fort alors ça c'est un jeu en coop aussi en 2 contre 2 voilà on a mis beaucoup trop de gens là voilà donc moi je vais mettre en jaune hop l'idée est la suivante vous avez 3 3 marqueurs ou 2 2 ou 3 marqueurs je m'en rappelle plus c'est 2 ou 3 enfin on va le voir rapidement quand on passe dessus le marqueur prend la couleur de celui qui est passé dessus et dès qu'on a allumé tous les marqueurs de sa propre couleur on marque un point ça a l'air compliqué comme ça mais vous allez voir c'est très simple c'est 3 en fait c'est 3 voilà donc c'est un capture de capture de je sais pas quoi donc vous voyez pas les marqueurs on va les voir rapidement alors quand on passe sur les marqueurs ça prend notre couleur forcément si l'équipe d'à côté ah bah vous avez marqué un point c'est pas la peine que je vous explique donc ah il nous en manque un Pauline il nous en manque un ah là l'idée c'est que c'est que ah bah ils ont marqué un deuxième point c'est qu'il y en a un qui se positionne à l'autre bout du terrain qu'on puisse qu'on puisse intervenir hop non pas bon on a marqué un point Pauline bon ok d'accord ils ont marqué trois points ok bon celle là on se la refait maintenant qu'on a compris le système où est-ce qu'on était on était là maintenant qu'on a compris le système alors en haut tu as les jaunes Pauline et moi et en bas tu as les bleus donc toi vas-y Pauline tu vas à l'autre bout moi je les attends là pour les bloquer ils ont quand même marqué un point mais nous aussi on a marqué un point Pauline t'as oublié celui du milieu mais dis donc il faut la petite scarabée là oui vas-y Pauline va de l'autre côté voilà il va falloir commencer à utiliser les power-ups parce que voilà c'est ça qu'on veut une victoire sans faux colles qu'est-ce qu'on a pas fait ici qu'est-ce qu'on a pas fait ici ça c'est fait ça c'est fait USA Sugar Rush alors ça c'est tout bête il y a des bonbons sur on est dans un magasin de jouets il y a plein de bonbons par terre voilà et il faut essayer d'attraper le plus de bonbons possible parce que on est des gourmands donc Pauline et moi on est toujours ensemble en haut après je vais me mettre avec Chino attention il y a des bonbons qui sont cachés un petit peu partout ah j'ai le glaçon je vais pouvoir m'occuper de son cas ils sont où ? ils sont où les bonbons qui restent ? ah on en a là ils sont sur la mini-map sinon alors la mini-map c'est un peu brûlant mais là il y en a un qui reste ah bah voilà on a gagné on a gagné combien ? 41 à 21 Pauline pfff il va falloir qu'on change d'équipe parce que là c'est pas possible salut Anton euh non Oli parce que c'est un jeu bas de gamme c'est un jeu bas de gamme c'est pas un jeu bas de gamme mais euh le sur cette version PC qu'on a fait un petit peu à l'arrache pour euh pour Steam c'était pas possible alors attends du coup on va changer Pauline on va la mettre en bleu et Shino on va le mettre en jaune voilà donc normalement les joueurs les garçons sont à gauche les filles sont à droite normalement hein Hello tu me dis si c'est le cas bah t'es en haut t'es en haut à droite toi ? ah t'es en bas à droite d'accord donc Pauline t'es en haut à droite donc Shino et moi jouons ensemble et là je sens qu'on est bien parti avec Shino et là je sens qu'on est bien parti avec Shino Bim ! on va faire un baby-foot après ok ? on va faire un baby-foot après ok ? merde ! j'ai loupé ! comme ça hi 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 et bah voilà Shino bienvenue dans le club des champions des pro-gamers des winners ouais Anton je rentre de je rentre d'Hawaï c'est des vrais hein c'est un parfum alors euh... euh... non c'était pas ça que je voulais c'était le baby... ah voilà foosball ça veut dire baby-foot en anglais euh... et donc du coup je vais me mettre avec Eloise donc maintenant c'est en haut à gauche en bas à droite la même équipe Eloise on est ensemble allez c'est parti c'est un bon zini hein attention c'est pas un baby euh... bas de gamme hein bon euh... les jaunes doivent marquer dans le but bleu les bleus doivent marquer dans le but jaune le problème c'est qu'il y a qu'une seule balle donc euh... moi je fais goal ah ça y est la balle est partie par là voilà ah oui joli Eloise sans rien faire ils ont marqué un but contre leur camp c'est ça aussi la... la gestion de la pression c'est pas donné à tout le monde oh la petite passe Eloise ah... ils ont bloqué oh là ils ont encore marqué contre leur camp ahahahah on est parti là le terrain il est petit parce que c'est un baby mais sinon on a euh... on a le même jeu euh... ah oui joli avec la bande et voilà et voilà 3-0 et 1 et 2 et 3-0 sur les 3 buts on en a marqué qu'un Eloise les deux autres c'était c'était des buts contre leur camp euh... alors en fait ça c'est rigolo euh... et ensuite on s'est dit pourquoi voir euh... pourquoi ne pas faire plus grand donc en fait on s'est dit voilà on s'est dit ça on s'est dit qu'on allait faire un truc beaucoup plus grand alors ce qui est drôle c'est que ça c'était euh... carrément euh... euh... 5 ans euh... avant euh... Rocket League et... le studio qui a fait Rocket League nous avait envoyé un petit mot pour dire on... on va euh... sortir un jeu de voiture qui joue au foot hep 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 ! on va faire un jeu de voiture qui joue au foot et on leur avait dit mais attendez nous on a pas inventé le genre hein ! vous faites ce que vous voulez les gars ! et puis on leur a souhaité bon courage et bonne réussite et puis ça leur a réussi ça se trouve c'est avec nos encouragements qu'ils ont... ah là 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 là... elle est où là basse terre ? crotte ! alors là on peut passer derrière la balle un peu comme au hockey euh... derrière les buts un peu comme au hockey ce qui permet quelques fantaisies viens là viens là viens là viens là hop ! oh non ! qui c'est qui a sauvé le but là ? c'est sûr ça c'est encore un coup de pollinette c'est sûr on va que prendre 1, 2, 3 pour l'Europe parce que c'est moins bien je crois que j'ai pris des arts ça y est on fait la balle elle est là merci Chinou d'avoir sauvé le but ah non c'est pas Chinou ah voilà ça y est et voilà le travail hop là bravo Héloïse sans toi on était foutu si t'as sauvé un but et bah je te le dis tu as sauvé un but hé ! je crois que c'est Chinou là que j'ai transformé en glaçon ah c'est Pauline pardon Pauline non pas de but contre son corps ah ah oui le but contre son camp ah non c'est bon j'ai cru qu'il était ressorti ah la sauce gamelle regardez ça ce coup de pâte ah non bonne défense un des bleus là crotte il est où le ballon ? il est où ? ah il est là après on va jouer au douling ok oh là je crois qu'on est bon oh non ah ce sauvetage in extremis ah bah voilà ah bah hélo but contre ton camp bravo oh ça c'est bon pour nous ça héloïse ça va dans le bon sens pfff bfff petit contrôle haine de pigeon Il nous faudrait les commentaires d'Yvan Ah non Eloïs Voilà Blame the champ de vision Ah petit sauvetage Je suis le Je suis le Lizarazu de Madtrax Hop 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 Ouh Qui a sauvé ce Chino Voilà C'est un vrai champ de bataille là devant les buts C'est plus possible Allez la petite aile de pigeon On l'a pas marqué là ? Mais non ! Ah on était à deux doigts de scorer et voilà Un peu comme l'équipe de France De rugby Le week-end dernier Deux secondes après la fin du temps officiel Bim ! On se prend un essai C'est moche Alors On avait dit Attendez hop On avait dit un petit C'est dans quoi ? C'est en France pardon Voilà Art attack Voilà Mais non mais il y en a un autre Je crois que c'est en Angleterre Je cherche Je cherche Ah voilà Waxon Attention On a ciré le parquet On garde les mêmes équipes On a ciré le parquet Le but du jeu C'est d'aller faire tomber des vases Pour les casser A chaque vase cassé Ça nous rapporte un point Encore une fois La piste Enfin on a ciré le parquet Donc la L'adhérence Est quasi nulle Voilà A partir du moment Où on est sur le parquet Donc il faut bien se mettre En Il faut bien se mettre En position avant Ouh Ouh Alors Qui A marqué Les jaunes ont marqué Ça c'est sûr Tu peux toujours faire B Pour revenir à la ligne de départ Ah joli Ah il y a des points de marqué Ah il y a des points de marqué 9 à 3 Alors moi j'ai un turbo Donc Si je vise bien Je vais arriver avant tout le monde Oh non je suis passé à côté Oh La cruche Ah il y a une voiture Qui a disparu Ah non c'est bon C'était juste C'était la caméra embarquée Ok Alors J'en ai eu un Attention il en reste plus qu'un C'est en 3 manches Pardon A savoir que si on a Si on attrape les Tous les vases A la première manche On repose des vases Ah non c'est rouge C'est 5 sur 6 Pardon Il y a 6 manches Sur celle là Donc là on repart avec Tous les vases Donc là il y a moyen de faire des Des points 13 à 12 Non 14 Ah poli C'est hello Je crois qu'il nous sauve Ah non bah non 13 à 14 Dernière manche Attention Ah mais c'est pas possible Qui c'est qui me rentre dedans là Vite 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 Denis Vite 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 14 à 15 Ah ça c'est cruel C'est tellement cruel Je crois que t'es Je crois que t'es perdu Pauline Ah Ça c'était cruel On avait dit Alors On va se refaire Une course classique Là c'est Point A Point B Dans la salle de balle Avec les voitures rapides Parce qu'on peut changer Le type de voiture qu'on a Je sais pas si vous avez vu On a 3 types de voiture On peut changer sa couleur aussi Moi je vais rester en gris C'est très chic Merci Kangoo Je t'envoie plein de Plein de hugs Kangoo Parce que toi même tu sais On est parti Oula dis donc Ça se fight un petit peu Au départ là Je suis tombé sur une tâche d'huile Je suis tombé sur une tâche d'huile Grotte Je suis tombé sur une virage Et Shino il est où ? Et Shino il est où ? Généralement il me colle au basque Et là Il a disparu Et un shield Plus rien Peu m'arriver J'ai tout foutu en l'air sur le billard Voilà J'ouvrais rien Donc vous allez passer dessus C'est un peu le champ de bataille Ah bah non en fait Shino vient de passer dessus C'est pas du tout le champ de bataille Je vais bien nettoyer J'ai voulu faire le malin J'ai attendu Shino pour le transforme en glaçon Mais ça a pas marché Il a franchi la ligne d'arrivée quand même Allez Pauline T'es presque arrivé En revanche je sais pas ce que t'as fait Eloise T'es super loin Il te reste 30 secondes Tu joues souvent au pad ou pas Eloise ? Ouais Il faut anticiper un petit peu plus les virages Je sais pas qui T'as plus de Faut que tu lâches ton accélérateur de temps en temps Eloise Eh oui C'est le ressort du jeu Lol C'est un jeu de mots Eh bah voilà T'as pas terminé En même temps là c'était chacun pour sa peau Alors Oui je t'entends D'accord ok Tu vois tu retournes travailler D'accord ok Eh bah écoute Tu peux Je sais pas si tu quittes Je sais pas comment c'est géré par le jeu On va faire l'essai Tu quittes Quitte le jeu D'accord ok Donc là on va voir Noter 11 sur 10 Par ces PC Alors vous rigolez mais Bon un jour je vous le montrerai Parce que là je l'ai pas sous la main Mais Avec ce jeu on a quand même fait La couverture Du numéro de Noël Je crois que c'était 2000 Noël 2006 Je crois Est-ce que On a toujours Pauline ou pas avec nous Parce que si on a pas Pauline Il va falloir qu'on relance le jeu Alors table royale Est-ce que Tu te rappelles La position de Pauline Elle était deuxième C'est ça Table royale Ok Donc là l'histoire C'est De pousser tous les objets Qui sont sur la table Pour les mettre au sol Avec Patrick Pas un pote de Levallois Je crois Anton je crois que c'était Le numéro 96 On va lancer le jeu Voir si on a toujours Pauline ou pas Ah mais non Donc là en fait Celui qui gagne C'est qui C'est moi Parce que maintenant J'ai la moitié de l'écran Et vous Vous avez un quart d'écran Voilà Exactement Mais là il y a une IA en plus Il faut tout pousser au sol Enfin il faut pousser le maximum de trucs au sol Le truc c'est que tu Tu t'essayes de prendre un objet assez large Et de faire en sorte que tu pousses des trucs Voilà Voilà jusqu'au rire Désolé C'est le dernier qui touche l'objet avant qu'il tombe Qui marque le point Donc si vous avez poussé un truc Si vous avez poussé Ça commence à être le bazar par terre Je veux pas dire Mais là il va falloir ranger le salon après les amis Ah oui et le vase C'est plusieurs C'est plusieurs morceaux Parce qu'il est Puisqu'il est tout cassé Donc quand on pousse un vase On marque plus de deux points Je sais pas si vous avez vu le jean La marque du jean Ça marche aussi avec les power up Si vous avez des shields ou des roquettes Vous marquez les points quand même Si c'est votre roquette qui a poussé l'objet au sol C'est votre point Hop là Dis donc on commence Eh on a bien nettoyé la table Je viens de me faire shipper le dernier objet Qui c'est qui a fait premier ? C'est l'IA qui a fait premier Ah bah bravo Ah oui le seul c'est un On peut enlever Ah oui on peut enlever l'IA Ça c'est sûr Bah si on perd contre l'IA Effectivement Table royale on a fait Rock and Race on a fait ça aussi Alors là c'est une course de criquet De croquet De croquet Criquet croquet Croquet Criquet c'est C'est l'ancêtre du baseball Donc là en fait il faut passer sous les Sous les petites Les petites arches de croquet Je suis parti en retard Donc là c'est l'arche la plus proche Qu'il faut viser Et normalement vous avez un checkpoint à chaque fois Et si vous vous êtes trompé d'arche Ça va vous dire Ça va vous le dire Eh je suis prompt Ah ok d'accord C'est simple Ah bah c'est l'IA Bien fait pour toi Je sais pas quel niveau d'IA Est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté De lire trois niveaux Et je sais absolument pas Ah bah il touche le troisième maintenant Donc pour ceux que ça intéresse Maintenant sur les jeux Steam que vous lancez Dans votre librairie vous allez avoir la mention Play together ou pas Il y en a beaucoup déjà Il y a mille ou deux mille jeux je crois Qui sont sur le service Et je trouve que ça marche super bien Alors je trouve que c'est assez simple D'utilisation Et puis surtout ça va peut-être Don Meloïd Ah bah voilà Ah bah voilà Ça utilise son turbo Un peu n'importe où n'importe comment Et après hop Ça se fait enfermer dans un glaçon J'ai loupé la porte Ok c'est bon Eh joli Moins de trois secondes derrière moi Bah alors Chino Ah c'est toi Héloïse En rose Ah bah oui Ah mais je croyais que c'était toi en vert Donc depuis tout à l'heure Je t'appelais des noms d'oiseaux Mais en fait c'est Chino Ok d'accord Alors vous voyez au mur De cette salle de balle Vous voyez des tableaux Par exemple là Vous voyez un tableau Là on le voit pas trop trop Et quand la caméra va tourner On en voit un autre sur l'autre mur Voilà juste ici donc Juste au dessus de ma tête Et en fait c'est une petite naïade Qui va se baigner Et elle est toute nue Parce que bon on est dans un Voilà c'est de la peinture romantique Quand on a envoyé le jeu chez Xbox Parce que ce jeu est sorti sur XBLA à l'époque En fait Ils nous ont dit Oh là là mais il y a de la nudité Et donc sur cette peinture Enfin sur le petit morceau de texture Qui nous sert de peinture On a rajouté un bikini Blanc à poids rouge On s'est dit Putain les mecs C'est complètement ridicule Mais bon Sinon on a Sinon on était classé On était classé plus On était plus Plus je sais plus combien Plus 12 Et en mettant un bikini Sur la peinture On était plus 3 Voilà Donc c'était Alors je Alors Gun Non c'est pas ça non plus Cannonman Ça c'est un jeu Où on va faire du Saut en longueur Mais de précision Faut pas Faut pas sauter trop loin Faut pas sauter Trop court Le twist C'est que Tous les power-up Sont des turbos Voilà Donc là Et si c'est des turbos C'est parce qu'il y a un moment Ça va être utile Pour pouvoir Pour pouvoir arriver A la barre des 100 Qui est au milieu Vous allez voir De toute façon Comment ça va se dérouler Donc la rendition Une petite piste Voilà Histoire de se mettre en jambe Et là Hop La petite La petite piste d'envol Et moi je fais 2 2 sur 100 Pas mal Fait B Voilà Chino Nickel Ouais Pourquoi il s'arrête Ah il s'arrête Parce que Il n'y avait plus de temps Dis donc Héloïse Eh dis donc Chino Oh Terre tombée sur les roues Ah non Oh C'est catastrophique Là je fais 36 Oh bah Qui c'est en bleu Ah c'est Lya Ok Et là Héloïse 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 Elle ne va pas avoir le temps Tu ne vas pas avoir le temps de sauter Mets-toi bien au milieu Ah bah non Donc là en fait Je vais vous donner la clé Il faut Il faut être bien centré Il faut être bien centré Sur la piste d'envol Bien au milieu Il faut accélérer Et il faut donner un coup de turbo Au bon moment Sauf quand il y a une voiture devant nous Je fais 3ème C'est ridicule Lya elle est première Je crois qu'on va virer Lya Ouais en ton On a Bon tu sais Les inspirations En jeu de voiture En ton C'est simple C'est Il y a Il y a un petit peu de micro-machines Evidemment Du Revolt Pour les voitures Et Et puis Ouais effectivement On jouait pas mal On jouait pas mal A Flat Out Je crois que c'était Paradise A l'époque Vous allez me corriger Je crois que c'est ça Et puis Fan De 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 tous les jeux De tous les jeux Parti game Notamment Nintendo Alors Là on va aller Sur On va aller sur Un gratte-ciel Fun track Ouais Et à l'époque aussi On avait vachement été aidés Dans Notamment pour la physique Par Attends on va virer Il y a Voilà Par Nadeo A l'époque Qui venait de sortir Son premier Trackmania Et Il y avait pas mal de gens Qui faisaient la confusion Entre MadTracks Et Trackmania Alors que bon Sincèrement Il n'y a vraiment rien à voir Au niveau des deux jeux Et Vu que c'était Des voisins Et des amis Bah ils nous avaient Aider Et Dis donc Héloïse Ça y est T'as pris la tête Donc ça c'est une course Un tout petit peu plus avancée Voilà T'as Chino Sur tes Sur tes talons Je crois que Chino Ça y est Il a pris la mesure De comment est-ce qu'on conduisait Les voitures dans MadTracks Et même moi J'ai du mal à la rattraper Je vais vous faire Je vais vous faire un petit appel De phare Voilà Eh Eh mais j'ai pas de power up C'est horrible Vous êtes en train de me rouler dessus Les deux là Il n'y a pas de respect Pour Pour les gens âgés Et Pour le développeur Ah ça y est Ah bah ça y est Je suis premier Ah bah voilà Ça tient pas la pression Les jeunes Ah ouais là Tu me vois pas Tu me roules dessus Ah trop court Ah non c'est bon Oh là là Chino qui nous coiffe au poteau Mais dans les 100 derniers mètres Non plus je peux même pas lui tirer dessus Ah si Il a retiré son ressort Ah bah non Ça y est C'est Chino Bravo GG GG Chino Anton Mais non mais tu sais Mais je suis pas marié Et Notre cul Alors je suis pas pro mariage Mais alors il y a un truc que j'adore C'est aller au mariage Au mariage des autres J'adore ça Alors USA on a tout fait Angleterre On n'a pas tout fait Il y avait aussi Ah oui adrénaline Ah oui adrénaline Bon ça c'est des Ça ça fait partie des De mes Ça fait partie de mes Circuit préférés C'est d'un point A à un point B Donc là on a la ligne de départ et la ligne d'arrivée qui sont côte à côte Mais entre les deux Si la caméra veut bien se tourner Entre les deux Bah non Voilà Entre les deux il y aura quelques loopings Et quelques trucs comme ça Faut pas hésiter à avoir de la vitesse Parce qu'il y a des sauts qui sont un petit peu Un petit peu poilus Hop là T'as vu le Non je vais vous lui faire un bloc Un bloc passe Sur Chino J'ai pas réussi Donc là il y a un avantage à être premier Parce que Vous prenez les power-ups Qui sont des turbos Ah bah dis donc Attention à la gestion de votre ressort dans les montées Je n'ai pas vu arriver la sortie du looping Double looping Et bah voilà Attends elle sort de la piste Et elle me redouble derrière What is this witchcraft ? Ah non Ton turbo Ton turbo Héloïse Quand t'es presque à l'arrêt comme ça Ça te sauve la vie Et bien voilà Les deux mains de maître Ah là là Il faut bien centrer là Héloïse Voilà Bon Tout à l'heure il faisait un peu son Il faisait un peu son malin Chino Mais là Turbo Chino Turbo 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 Pas sûr qu'il nous entende Encore Tourne à droite Si tu nous entends Ah il a tourné à droite Allez Plus de 17 secondes Dèbre Mais Chino Il a pas utilisé ses turbos C'est ballot Alors il y avait un autre truc Alors on a pas fait le En Allemagne Il y a un château Dites donc Qu'est-ce que je vais vous prendre Qui va pas être trop trop compliqué Bah ils sont compliqués Ça c'est les courses un petit peu Advanced Fortified Race Allez on va tester celui-là Vous êtes prêts ? Là on a pas vu On a pas vu à la dépense Sur la déco Pierre apparente On a acheté des armures Anciennes etc On a En fait Ça c'est inspiré De chez Yvan Mais Faut imaginer en plus Que chez Yvan Il y a une piscine Avec des poissons exotiques Ah Voilà je suis bon dernier Ah non Ça y est je suis deuxième Inspiré de chez Yvan Allez C'est parti Bah non je vais jamais Je vais jamais rattraper Héloïse Ah je te vois T'es à portée de roue Ah voilà L'erreur Jolie Jolie deuxième place Héloïse Et Shino Qui Shino qui jardine Alors Shino En fait C'est un C'est un Demi tour Qu'il faut que tu fasses Non Demi tour Oui les flèches Demi tour Hop Tu tournes Tu tournes Tu tournes Tu tournes Voilà Mais non Faut pas repartir Faut pas repartir Sur le même chemin Il fallait descendre Voilà Descend à gauche Sur la piste en bois Voilà Alors les flèches Comment dire Les flèches C'est quand ça tourne C'est quand ça tourne On a essayé d'être assez didactique Au niveau du level design On a mis des flèches Là où il fallait tourner C'est pas le plus simple Celui là Mais on en a Il est encore plus dur Et ensuite On avait Donc un niveau caché Donc là Qui est débloqué Parce qu'en fait Je vais vous le montrer En deux secondes Quand vous commencez Le jeu Vous avez Ces deux tableaux Donc là C'est Basique Enfin amateur Et pro Et quand on commence La partie Sur le tableau amateur On a qu'un seul On a qu'un seul challenge Qui est disponible Et au fur et à mesure Il y a Daz Qui vient de nous rejoindre Bonjour à tous Les flèches C'est quand ça tourne Cookie Et donc là On va débloquer Non seulement des challenges Mais en plus On va débloquer Les power up Parce qu'au début On a juste Une fusée Une tâche d'huile Et ensuite Au fur et à mesure Des courses Ce qui veut nous servir Aussi un petit peu D'apprentissage Et puis donc Il y a un niveau caché Qui est le niveau Antarctique Où là Il y a des Il y a des Il y a des pistes Un petit peu Avancées Forcément Dont Donc il y a le foot Qu'on a vu tout à l'heure Le foot sur glace Et on a un autre Chamboule tout On va dire Qui est Avec des pingouins En glace Donc là Ce qui est bien Sur cette partie là C'est d'attraper Un power up Fusée Ah bah voilà Oh j'en ai eu deux Et je crois Que Il y a quelqu'un Qui est passé Dans l'eau Parce que forcément Ici quand on tombe Dans l'eau On se transforme en glace Ah bah je suis passé Ah bah je suis Carrément passé au milieu Donc j'ai douze points Ah oui quand même Vous avez zéro point Tous les deux Les petits cocos Faut taper les pingouins On est d'accord Ah ça y est Compteur débloqué Pour Chino Six points Héloïse Héloïse toujours un petit peu En retrait au début Ouh là là Il nous reste Un pingouin 24-6-0 Je pense que là Je vais pas avoir Trop de mal à gagner Je suis passé à côté Donc on se rend compte Que les niveaux Les derniers niveaux Sont moins aboutis Pour une raison toute bête C'est que Comme dans tous les Comme dans tous les développements A la fin Il nous manquait Du temps Et de l'argent Forcément Il y a un truc Qu'on a pas fait Ou pas Home for Desert On l'a pas fait Mais c'est pas grave Ah oui Il y avait le Persuadeur Catch me Alors ça C'est tout bête Il y en a un Qui a un Il y a un des joueurs Qui va avoir Un petit diamant Un peu à la Sims Au dessus de la voiture Voilà Et dès qu'on le touche On récupère ce diamant Le but du jeu étant De posséder le diamant Au moins Pour une minute Donc là C'est Shino Qui l'a Je le touche Maintenant c'est moi Qui l'ai Il a un souci De connexion Ah c'est toi Qui es point là Et donc Shino Si tu m'entends En fait Le but du jeu C'est que tu me touches Moi T'es coincé Si tu me touches Tu récupères le diamant Ça c'est le but du jeu Alors forcément A8 C'est beaucoup plus chaotique Ah mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Hello Ah non en fait T'es Tu es puni Mais tu vois encore le jeu Bah écoute attends On va essayer de le relancer Désolé Shino pour une fois Il est en train de gagner Shino il est en train de gagner On va lui faire On va lui faire le coup de Non Alors là Est-ce que c'est bon Pour toi Eloïse Non Mais ça se trouve T'as été déconnecté Je connais pas les limites Du système Du système Steam Shino essaye de me toucher Mais comme un Comme un bon matador Je l'esquive Ce que je vous propose C'est que Eloïse et Shino Ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là On va arrêter un tout petit peu Plus tôt Que prévu Mais j'ai un agenda Qui est un petit peu chargé Et puis bon C'est Là on est d'accord Que la profondeur De gameplay Est quand même Moins massive Que dans prêt Auquel on joue Tous les mardis Normalement Mais on va reprendre prêt La semaine prochaine Vous inquiétez pas Enfin vous inquiétez pas Comme s'il y en avait Qui s'inquiétaient De ces choses là Non pas du tout Hop Exit game Donc c'était une petite démonstration Du Steam Play together Qui fonctionne Ma foi Super bien Et regardez dans votre liste de jeux Parce que Alors je crois d'ailleurs que Il y a une pub Bon vous allez trouver ça vous même Mais je crois qu'il y a une pub Steam Et on a tous les jeux Qui sont disponibles Au Steam play together Vous allez voir ça Vous allez voir ça De vous même Puisque vous êtes Grand Encore une fois Merci à Sébastien Tellier Qui nous Qui nous offre Ce magnifique Font d'écran J'ai un petit peu De promo A faire Puisque Récemment Nous avons sorti Canard PC Hardware Il y a un super dossier Sur Les Conspirationnistes Les fake news Et Également Dossier sur Jouer sur PC Est-ce un luxe ? En tout cas aujourd'hui C'est un luxe D'avoir les pièces détachées Puisque Elles sont pas disponibles Donc forcément C'est un peu un luxe D'avoir une 3080 Et Demain Je crois que c'est demain Ou après-demain Demain pour les abonnés Après-demain Pour le kiosque Le Canard PC Du mois d'avril Voilà J'ai même pas lu la pastille Diablo 2 Resurrected Et Diablo 4 Dites oui A la rogue Voilà Bon ça c'est rigolo Voilà Parce qu'en fait Chez Canard PC On a pas d'argent Mais on a de l'humour Canard PC Canard PC Hardware Pauline me dit Dans l'oreillette Que On a encore Il vous en reste pas beaucoup Mais on a encore Des tote bags Canard PC Que vous allez pouvoir trouver Sur la boutique Et Oui Traskoff Pour une fois C'est assez rare Qu'on fasse une couve Sur des jeux en chantier Mais De toute évidence Canlust Notre rédacteur en chef A A A A Considérer que Ça valait la peine Voilà On termine ce stream Un tout petit peu plus tôt Que d'habitude 20 minutes plus tôt On se retrouve mardi prochain Avec Avec Prêt Je vous rappelle que On arrive à un tournant Un peu du jeu Dans Prêt Ça va Ça va Ça va un peu se corser Surtout qu'on tombe sur le premier boss Je crois Qu'on avait entreaperçu A la fin du stream La semaine dernière Bref C'était Alors Alors Il y avait un stream Dit Chino Qui nous rejoint Ouais Chino Il y avait un stream On a testé le steam play together Avec Avec Eloïse Pauline Et Chino Un gars super sympa Euh Je Je vous remercie Euh J'espère que ça vous a plu Ça va Ça va vous encourager à tester Le steam play together Chez vous Euh Parce que c'est assez chic Comme Comme système Et Il me reste A vous Dire Si vous roulez en ville à vélo Arrêtez-vous au feu rouge Et Je vous vois Mardi prochain Mardi prochain Oui mardi prochain Euh Soyez Prudents Et Je vous embrasse Tous Oui Même toi Oui Toi aussi Oui Toi aussi Oui Oui Oh Oui Sous-titrage ST' 501